L'histoire commence par un banal contrôle routier. Les gendarmes découvrent à l'intérieur d'un véhicule un étrange appareil. Ils pensent d'abord à un engin explosif. En réalité, il s'agit d'un émetteur d'ondes ultra-puissant. Une technologie habituellement utilisée par les services de renseignement et de lutte contre le grand monditisme. Cet appareil s'appelle un IMSI Catcher. Installé à bord d'une voiture qui circule dans des zones très fréquentées, l'appareil intercepte les ondes émises par tous les portables des passants, récupère leur numéro, leur donnée personnelle, ce qui leur permet ensuite d'envoyer un texto à toutes ces personnes avec un lien frauduleux. C'est une méthode d'escroquerie à grande échelle. C'est quand même plus de 420 000 clients qui ont été impactés, victimes potentielles qui ont été impactés en un an par ce véhicule qui transportait cet IMSI Catcher qui se baladait tous les jours sur Paris et la banlieue parisienne de façon à capter un maximum de victimes potentielles. Lorsqu'il circule, le véhicule équipé d'un IMSI Catcher envoie à tous les passants de la zone un texto en temps réel avec un lien frauduleux type assurance maladie sur lequel on demande à l'usager de fournir ses coordonnées bancaires. Pour déjouer ces escroqueries, une seule parade selon les gendarmes, effacer le texto. Il ne faut jamais cliquer et aller sur le site de la CPAM ou sur le site de votre banque. C'est le seul endroit et votre banque ne vous demandera jamais votre numéro de carte bleue. Les gendarmes ont pu remonter jusqu'au cerveau de cette cyberarnaque et interpeller six personnes. Trois d'entre elles ont été incarcérées. Sur les 420 000 personnes qui ont reçu ce texto, les enquêteurs vont devoir désormais déterminer qui est tombé dans ce piège et a été escroqué. Merci.